Bonjour les amis, vous allez bien ? Alors, aujourd'hui on va voir comment installer LibreOffice et le configurer pour qu'il ait un correcteur grammatical en français. Vous allez voir que c'est assez simple. On va aller chercher les fichiers, on va faire les choses comme il faut. Donc bon, on a un Windows tout propre. Donc comme l'autre fois, c'est une machine virtuelle. J'ai repris une ancienne version où rien n'est installé. On va lancer Chrome. N'importe quel navigateur marchera très bien. Si vous utilisez Internet Explorer ou Edge ou ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Lui, il veut maintenant... Comme il est tout neuf, il fait comme si... Il me pose toutes les questions habituelles, il n'y a pas de souci. On est là. Donc je vais chercher LibreOffice et je vais voir si c'est le bon fichier qu'il me propose. Donc LibreOffice. Tout accepté, bien sûr. Ce n'est pas grave. Une machine virtuelle, il peut faire ce qu'il veut, ça ne me dérange pas. Il m'envoie sur fr.libreoffice.org. Vous vérifiez que c'est bien ça qui est affiché. Il me propose de télécharger LibreOffice. Ça tombe bien, c'est ça que je veux faire. Donc LibreOffice, Windows 64, télécharger. Trop bien, il y a plusieurs options différentes, mais le plus simple, c'est d'utiliser télécharger. Vous cliquez dessus et il va commencer à télécharger. Alors c'est assez gros. Donc il faut attendre un petit peu. Il me dit 8 minutes. Donc je vais le laisser charger. Et je reviens vous voir dans 8 minutes quand il a fini de télécharger. Donc là, c'est sous Chrome. C'est la petite flèche, vous voyez ici, pour voir où il s'en est. Vous cliquez dessus et vous voyez téléchargement. Et là, la barre qui avance, elle va aller jusqu'au bout. Quand elle sera au bout, ça voudra dire que ce sera terminé. On se revoit dans 6 minutes. A tout de suite. Boum, 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 boum. Voilà, donc c'est terminé. Le téléchargement est fini. 345 mégas. Donc c'est un gros, gros fichier. C'est normal, ça contient plein de choses. Donc ce fichier, c'est un exécutable qui permet d'installer LibreOffice. Vous pouvez le mettre sur une clé USB si vous voulez installer sur plusieurs machines ou sur un disque externe ou tout ça. Pour ne pas avoir besoin de télécharger à chaque fois. Donc on est dans Chrome. On clique dessus. Et il va lancer le fichier. Alors il nous demande, est-ce que vous êtes sûr ? Bon, il n'y a pas de souci. On l'a pris sur le site de LibreOffice. Là, vous regardez, vous voyez que c'est bien LibreOffice.org. Donc il n'y a aucun risque. Donc c'est Alt-Tab pour passer d'une application à une autre sous Windows. Alt, la touche Alt en bas à gauche de la barre d'espace. Enfin, juste à gauche de la barre d'espace. Et la touche Tab avec les flèches vers la gauche et vers la droite. Exécuter. Je vous ferai un petit topo sur le clavier éventuellement parce que c'est vrai que c'est important de pouvoir... Pour comprendre ce qu'on raconte, c'est aussi important de pouvoir visualiser comment fonctionne le clavier, la souris, les raccourcis, tout ça. Donc, proposition d'installation. On va prendre l'installation normale. Il n'y a rien de spécial qu'on veuille changer pour l'instant. Donc voilà, on va le laisser s'installer. Je reviens dans un instant. Donc voilà, l'enregistrement des polices est terminé. Suppression des fichiers de sauvegarde. Alors ça prend un bon moment. C'est sur une machine virtuelle, sur un PC un peu récent. Ça irait beaucoup plus vite. Mais de toute façon, c'est un gros machin quand même. LibreOffice, il y a beaucoup de choses dedans. On va en faire le tour rapidement. Donc voilà, l'assistant a terminé. LibreOffice est installé avec succès. Terminé. Nous terminons. Il ne se passe rien de spécial. On peut quitter Chrome. Au revoir Chrome. Et voilà. Il n'y a rien de spécial sauf une nouvelle icône qui s'appelle LibreOffice 6.0 en haut. 7.0. 7.6 pardon. LibreOffice 7.6. Donc, les différents outils sont bien sûr dans le menu démarrer. Je crois qu'il doit être en train de faire une mise à jour ou quelque chose parce que c'est assez insupportable. Et donc, LibreOffice Writer, récemment ajouté. C'est quoi cette version de... C'est une machine virtuelle que j'ai récupérée mais ce n'est pas très pratique. Bon, on double-clique sur LibreOffice. Vous allez voir, c'est assez simple. Il faut juste... J'aimerais bien qu'il arrête de faire ses mises à jour ou ses analyses de disques ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il fait là ? Pour être aussi lent. Defender doit analyser rien et rien. Tous les paramètres. Je vais voir en même temps ce qu'il fait là. Tac. Mise à jour et sécurité. Windows Update, normalement il est bloqué. Windows Defender, il devrait être bloqué aussi. Non, je ne veux pas de protection en temps réel. Purée ! Vous m'étonnez que c'est ralenti. C'est une machine virtuelle, il n'est pas censé pouvoir gérer les choses comme ça. Non, je ne veux pas de protection antivirus. Je vous expliquerai aussi une autre fois pourquoi on n'a pas besoin d'antivirus et comment faire pour s'en passer sans risque. Ça y est, d'un seul coup, tout va beaucoup plus vite. Waouh ! C'était juste l'antivirus qui me ralentissait. Génial ! Bon. LibreOffice, c'est l'écran principal de LibreOffice. Vous n'y passerez jamais, normalement, si vous utilisez cet outil comme moi. C'est-à-dire, moi, ce que je fais, c'est que je mets des raccourcis vers les outils que j'utilise dans la barre en bas, la barre des tâches. Donc, il y a deux outils principalement. Bon, je vais vous faire le tour, quand même. Donc, Document Writer. Donc, c'est LibreOffice Writer, l'outil d'écriture. C'est l'équivalent de Word dans la suite Microsoft. Microsoft, c'est un traitement de texte avec correcteur, mise en page, un petit peu de dessin, des colonnes, tout ce que vous voulez. On peut faire du très simple, on peut faire du très compliqué. On va faire le tour. Le classeur. Le classeur Calc, c'est un tableur comme Excel dans la suite de Microsoft, qui permet de mettre des colonnes de texte, de chiffres, de faire des calculs sur ces chiffres, de faire des graphes, des jolis camemberts et des barres ajoutées, des machins et des trucs. Tout ça, c'est très joli. Impress, Présentation, c'est comme PowerPoint. Ça permet de faire des présentations, c'est-à-dire d'avoir des diapositives, entre guillemets, c'est-à-dire des pages avec du texte et des images, éventuellement un petit peu d'animation, et de passer de l'une à l'autre, soit automatiquement, soit avec des clics. C'est assez simple à utiliser. Draw, c'est pour faire du dessin vectoriel. C'est pour faire des petits dessins, c'est assez simple. Et ça permet de faire, je ne sais pas, dessiner une petite maison, dessiner des fleurs, dessiner ce qu'on veut, et ensuite de les exporter vers une des autres applications où vous les sauvegarder séparément. Math, alors comme le libre-office est très utilisé dans le domaine scolaire et universitaire, Math permet de faire des formules mathématiques compliquées, avec des intégrales, des très jolies formules. Et il y a une base de données qui est un peu basique, qui s'appelle Base, qui permet de stocker des données, par exemple vos livres, vos films, tout ce que vous aimez, et de faire des recherches dessus. C'est souvent plus simple d'utiliser Calc que d'utiliser Base pour ça. Donc on va lancer Writer. Pour commencer, on clique juste dessus. Et il lance Writer. Donc on va, hop, et voilà. Donc il nous affiche un que le saviez-vous, avec plein de petites astuces. Si vous ne connaissez pas bien, vous pouvez regarder quelques astuces, ou le laisser s'ouvrir au démarrage. Et voilà. C'est un traitement de texte. C'est un traitement de texte comme Word. Donc on tape du texte. Et le texte s'affiche. C'est quand même assez pratique. On peut l'enregistrer sous forme de fichier. On peut l'imprimer. On peut mettre les dates, ces informations. On peut faire un CV. On peut en faire beaucoup de choses avec ça. Des lettres de motif, tout ça. On a l'étabulation, on peut faire. On va commencer. Madame, monsieur, je me permets de vous contacter pour le poste de... Alors vous voyez, j'ai fait une faute exprès. De journaliste. Et alors, donc voilà. Donc quand c'est comme ça... Alors, je trouve que c'est un peu petit. Là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir l'affichage. Alors je peux passer soit par affichage ici, en alliant tout en bas sur le zoom, soit plus simplement, plus agréablement, utiliser la touche contrôle et la molette de la souris. Plus, vers le haut, ça permet de grossir. Vers le bas, ça permet de réduire. Donc voilà, je vois un peu mieux. Donc, le poste, il me propose rien du tout, rien de ce qu'il faut. Et journaliste, il me propose journaliste. Là, il ne me propose pas le bon, donc on va rajouter un E. À poste, voilà. Le poste de journaliste. Donc là, déjà, vous pouvez l'utiliser comme ça. Il y a un correcteur orthographique uniquement. Donc la seule chose que je vais vous... Alors déjà, je vais faire, on va faire un petit topo sur comment enregistrer les fichiers. Et puis après, je vous explique comment installer le correcteur grammatical. Il n'est pas installé par défaut, il y en a deux différents. Je vais vous expliquer la différence. Voilà, donc pour l'instant, on sauvegarde. Donc sauvegarder, ça va être soit dans le fichier, ici dans la menu fichier, enregistrer ou enregistrer sous. Si on fait enregistrer, ctrl-s, vous avez vu qu'il y a le raccourci qui s'affiche. Alors, quand on est dans les menus, il y a des raccourcis qui s'affichent. Par exemple, ctrl-f3, ça fait du texte automatique. Shift-f7, ça fait correction orthographique, etc. Vous voyez qu'il y a déjà d'office un dictionnaire de synonyme. Donc si je vais dans journaliste, si je sélectionne le mot journaliste, que je fais shift-f7, c'était ça, c'était shift-f7, je ne sais plus. Shift-f7, non, correction orthographique automatique, ce n'est pas ça que je voulais. C'est dictionnaire de synonyme, c'est ctrl-f7. Voilà, et hop, il me propose rédacteur, écrivain, auteur, etc. Donc il y a un dictionnaire de synonyme intégré dès le départ. Bon, ça, on peut fermer ça. Donc, on va sauvegarder. Donc on va faire ici, ctrl-s, enregistrer. Et il propose d'enregistrer le fichier où vous voulez. Alors là, il vous dit en haut, ici, où c'est dans la barre de... La barre de menu, la barre d'adresse. Donc vous pouvez créer un nouveau dossier, par exemple, pour fermer ou aller dans vos documents. Dans vos documents, et vous pouvez donner un nom à votre fichier. « Mon fichier ». Et choisir le type d'extension et le type de fichier que vous allez enregistrer. Vous voyez qu'il y a plein d'options disponibles. Si vous êtes le seul à l'utiliser, vous pouvez utiliser le format OpenOffice par défaut, qui est ODT, OpenOffice texte. T, c'est texte. Si c'est une feuille de tableur, ce sera S, je crois. Donc vous pouvez enregistrer aussi en document Word, DocX, ou Doc, ancienne version de Word. Ou, si vous ne savez pas trop qui va l'utiliser, ou dans quelles conditions, vous pouvez utiliser un format qui est très bien reconnu. Et si vous n'avez pas de formatage particulier, bizarre, comme des cadres, ou des colonnes, ou des choses comme ça, vous pouvez l'utiliser. Pour une lettre de motif, par exemple, c'est bien. C'est le « Riched Text ». RTF, tout le monde peut le lire. Toutes les applications pourront le lire. Mais on peut même le lire sans application, sous Windows, ou sous Linux, ou sur Mac, ou tout ça. Il y a les applications de traitement de texte intégrés, qui sont vraiment basiques. Donc c'est le Writer, par exemple, je crois, ou Write, dans Windows, savent le lire dès le départ. Donc c'est un bon format. Sinon, on va le enregistrer en 2DT. Vous faites « Enregistrer » et voilà, votre fichier a été enregistré. Vous pouvez imprimer depuis ici aussi. Vous pouvez faire un aperçu avant impression et cliquer sur « Imprimer ». Donc il va vous proposer les différentes imprimantes disponibles. Ici, comme c'est une machine virtuelle, il n'y a pas grand-chose. Si vous voulez faire un PDF, vous pouvez soit utiliser « Imprimer » vers le fichier PDF. Vous avez vu que là, il vous le proposait. « Microsoft to PDF », ça marche très bien. Mais sinon, il y a une fonction d'exportation directe en PDF qui fonctionne excessivement bien. Donc « Exporter » au format PDF. Il n'y a pas grand-chose à changer dessus. Vous faites « Exporter » et hop, mon fichier. Hop ! Ah, il l'a mal mis en page. C'est très intéressant. Non, non, c'était juste un bug d'affichage. Bon, on est là. On va voir comment installer le correcteur grammatical. Donc comme je vous dis, il y en a deux. Il y en a un qui est un peu plus pratique, un peu plus simple d'emploi, mais un peu moins joli, je trouve, à utiliser. Bon, on va dans « Outils ». On va aller dans les « Extensions ». Vous voyez, « Outils », « Extensions ». Il vous propose des extensions déjà installées. Donc, il y a « Correcteur orthographique », « Correcteur de synonyme et de règles de coupure de mots ». Il n'y a pas de correcteur grammatical installé par défaut. Donc pour ça, il faut aller, il faut cliquer sur le lien ici et obtenir des extensions supplémentaires. Ça va ouvrir le navigateur, là, en l'occurrence, Chrome. C'est bien, c'est Chrome qui est configuré par défaut. « Grammar lect ». Et là, voyons, on va chercher « Grammar ». Parce que je sais le nom qu'il a. Dictionnaire français. « Grammar lect ». « French grammar checker ». Donc, on va récupérer « Grammar lect ». Il va se télécharger. On peut le lancer directement. Vous voyez que c'est une extension OXT. Mais maintenant que LibreOffice est installé, votre système sait que le OXT, c'est une extension pour LibreOffice. Donc là, il vous propose ce que vous êtes sûr. Oui. OK. Il va l'installer. Ça va mettre un petit moment. Donc, il va remplacer le correcteur orthographique et installer son dictionnaire grammatical. Donc, il a terminé. On va faire « Fermer ». Et il va nous proposer de redémarrer LibreOffice. Donc, on va faire « OK ». Donc, enregistrer le fichier si on veut. Hop. Et il relance LibreOffice. Voilà. Donc, on peut l'ouvrir. Et on est là. Voilà un petit truc. « Normalement, le correcteur est installé. » Et vous voyez qu'il souligne en bleu les mots sur lesquels il ne comprend pas ce qu'on a fait. Donc là, par exemple, « correcteur », c'est un correcteur. On a mis le correcteur avec un « ex ». Il y a une erreur. Il nous propose de remplacer « correcteur ». Si on clique sur l'autre, il va considérer qu'on pense qu'il y a plusieurs correcteurs mais là, il va se faire une autre erreur après sur « L1 est installé » si on fait ça. Évidemment, parce que « L1 est installé », ça ne veut rien dire. Donc, le correcteur est installé. Touk, ça marche. Donc là, on a LibreOffice installé. Alors, première chose, je vais faire un clic droit en bas. Je vais dans la barre d'étage. Dernière chose, plutôt. Dans la barre d'étage, je vais faire « épingler ». Ce qui fait que je peux l'appeler quand je veux. Si je le ferme, je vais enregistrer. Je suis ici. Vous voyez, l'icône est toujours là. C'est l'icône de LibreOffice « Writer ». Je clique dessus. Hop ! Et il se rouvre. Et si je veux ouvrir le document récent, le dernier document, je peux cliquer soit ici, soit utiliser « fichier document récent », « dernier document utilisé ». Et hop, mon fichier. Et hop, on revient ici. Donc, voilà. Donc, contrairement à Google qui intègre de la dictée en temps réel, là, il n'y a pas de dictée. Donc, c'est pas... C'est un truc qui manque. En revanche, un, il ne vous surveille pas, il n'écoute pas ce que vous faites, il ne fait pas attention à ce que vous faites. Vous l'avez toujours sous la main, même quand vous n'avez pas d'Internet. Et vous pouvez le mettre n'importe où gratuitement. Il fonctionne très bien. Il permet de faire des choses assez compliquées, comme par exemple du multicolonnage, ou de poser des cadres de texte. Alors, tout ça, très simplement. Vous voyez, il y a plein de petites icônes en haut. Si je veux faire un cadre de texte, c'est un cadre avec du texte. Je fais ça. Je fais ça. Et là, un cadre de texte. Je peux le positionner absolument où je veux. Vous voyez, hop ! Si par exemple, je veux mettre... On peut le positionner beaucoup plus facilement que si on devait faire des tabulations et des espaces pour aller le mettre à droite, comme on fait d'habitude. Moi, je l'ai vu souvent, ça. Les gens, ils font ça. Hop ! Et puis, ils vont aller au bout là et taper ce qu'ils ont à taper. C'est quand même beaucoup mieux de pouvoir poser un cadre qu'on peut en plus déplacer comme on veut. C'est quand même très simple. Deux petites touches rapides. N'oubliez pas. Annuler. Ctrl-Z. Refaire ce qu'on a fait et qu'on a annulé par erreur. C'est Ctrl-Y. Sélectionnez tout. Ctrl-A. Bon, je ne vais pas vous faire un topo complet sur LibreOffice. Je vous ferai ça une autre fois. On fera un petit tour d'horizon. C'est un excellent logiciel qui permet vraiment d'écrire soit des choses toutes petites, une simple lettre de motive, un simple mémo, et qui permet aussi d'écrire carrément des livres en entier ou des thèses ou tout ce qu'on veut. C'est vraiment un excellent logiciel. Bisous ! Bisous, bisous, bisous !